Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui, ça y est, on est le 24 décembre. Donc ce soir, c'est le réveillon de Noël. Alors, je vais vous parler de deux choses. Donc vite fait, je reviens sur le MOA. Donc ça fait une semaine que je le prends. Donc vous donnez comme ça en gros mon ressenti. Alors donc déjà MOA, ça veut dire Mother of All, Mère de tous. J'ai été assez surprise par le goût, je vous avoue. Parce que je m'attendais à un truc où il y avait goût d'orange, agrumes, tout ça. Et pas du tout, en fait, c'est poivré. Alors c'est vrai que ça surprend un petit peu au début. Et puis en fait, on s'y fait, on s'y fait au bout de quelques jours, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'au départ, voilà, moi je ne m'attendais pas à ça. Vous dire s'il y a des effets positifs pour l'instant, non, je n'en ai pas. Mais bon, ça fait qu'une semaine, donc voilà. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et bien, comme je vous l'ai dit, il y a à mettre au frigo et tout pour la conservation. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente de d'habitude. Parce que moi, je n'ai toujours pas de sujet. Parce que je vous dis, comme on parle de Noël, comme je le dis, ce soir, j'espère que vous ne serez pas tout seul. Mais que vous serez avec la famille, des amis. Enfin bon, mais dans la mesure du possible, essayez de ne pas rester tout seul. Et puis, moi aujourd'hui, c'est un anniversaire particulier. Alors certains vont peut-être se moquer de moi. Mais c'est l'anniversaire de ma chienne. Alors Flamme, vous la voyez quand même très souvent dans les vidéos. Et alors c'est vrai qu'en plus, elle a une histoire particulière. Puisque malheureusement, elle a été empoisonnée à sa naissance. Donc un 24 décembre. Et donc, il n'y a qu'elle et puis un de ses frères qui ont réussi à survivre. Tous les autres sont morts. Donc elle a passé un mois sous perfusion. Et quand je suis allée la chercher à la SPA, et bien au départ, on ne voulait pas me la donner en se disant qu'elle allait peut-être mourir. Bon, finalement, elle n'est pas morte. Elle est bien là. Et donc, j'espère qu'elle va jouer le jeu. Mais bon, on ne sait pas. C'est que je lui fais toujours un cadeau pour son anniversaire. Un pour son anniversaire en Bon Noël. Donc elle en aura un autre demain. Et l'année dernière, elle m'a fait un coup génial. C'est que quand je lui ai donné son cadeau à ouvrir, elle l'a ouvert de façon génialissime. Donc là, je vais l'appeler. Puis on va voir s'il va ouvrir son cadeau. C'est des os, mais voilà. Et c'était formidable. Donc, je vais l'appeler. Puis elle va nous faire ça en live. Et voilà quoi. Alors, Flamme, il y a ma puce. Bien, vous venez verser à mon bébé. Alors, oui, quand j'avais mis son cadeau sur le sapin, elle savait qu'il y avait un cadeau pour elle. Elle s'est assise devant pendant une semaine et elle pleurait. Donc, je vais lui donner. Alors, attendez. C'est pour qui, ça ? C'est pour qui ? C'est pour Flamme ? Tiens, allez, ouvre-le. Tu l'ouvres ? Ben non, il faut que tu l'ouvres. L'année dernière, tu l'as ouvert toute cette. Allez, vas-y, vas-y, ouvre. Je veux que je t'aide un peu ? Allez, vas-y, ouvre. Allez. Bon, alors comme par hasard, je ne joue pas le jeu cette année. Alors que la nuit dernière, elle a tout de même bien fait. Allez. Bon, je vais être obligée de l'ouvrir. Voilà. Bon, ben tant pis. Tu m'as gâché mon truc. Mais oui, ma puce. Bon, ben tant pis. Mais je vous dis la nuit dernière, c'était formidable parce qu'elle s'est amusée à déchiqueter son paquet. Et puis, voilà. Donc, voilà. C'est pour Flamme. Allez, file. Bon, ben tant pis. On ne vous a pas fait ça. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec la sève. Mais moi, j'ai toujours eu des chiens, des chats que j'ai toujours recueillis en SPA ou dans la rue. Et puis, ben voilà. C'est un beau geste dans la mesure du possible. Parce que c'est des animaux souvent qui ont souffert. Elle, notamment, elle n'a pas souffert comme certains pendant des années. Mais vu qu'elle n'a pas eu de maman, puisqu'elle est née. Et puis, boum, elle a été empoisonnée. Donc, ben, c'est vrai que je pense. Enfin, ce n'est pas je pense. Mais je suis comme sa maman, quoi, de toute façon. Donc, c'est vrai qu'elle n'a pas eu les codes qu'une chienne apprend à ses chiots. Mais elle s'en sort très bien. Et voilà. Donc, je le redis. Ce soir, ben, j'espère que, ben, en cette fête de Noël, enfin, ce rayon de Noël, ben, vous n'allez pas être tout seul. C'est vrai que certains pensent que c'est une fête commerciale. Alors, à la base, c'est quand même une fête religieuse. Alors, je sais que tout le monde n'est pas chrétien, n'est pas de confession chrétienne, de catholique. Mais c'est un moment, malgré tout, de partage. Et alors, il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est commercial et tout. Alors, c'est vrai qu'on se fait des cadeaux. Moi, la première, ben, sincèrement, je n'ai pas les moyens, de toute façon. Mais je fais quand même des cadeaux. Il n'y a pas besoin de mettre des sommes astronomiques pour retrouver un petit cadeau pour chacun. Voilà. Donc, c'est un moment de partage, d'échange, d'amour, de tout ce qu'on veut. Alors, ce serait bien que ce soit tout le temps. Mais ça, ce n'est pas forcément possible. Donc, voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous le mieux possible. Donc, dimanche prochain, on sera le 31. Donc, c'est pareil. Ce ne sera pas vraiment une vidéo sujet. Mais promis, à partir de janvier, je recommence les sujets. Donc, je vais avoir, comme je vous ai dit, les maux de tête, la toxine botulique. Là, on m'a redonné plein de sujets et tout. Je... Ah oui. Et puis, dernière chose, je reçois énormément de compliments concernant. Ça me touche toujours énormément. Je ne vais pas vous faire la liste et tout parce que ça ferait vraiment déplacer. Ça ferait vraiment celle qui a envie de se vanter d'eux. Et ce n'est pas du tout mon genre. Par contre, là, j'ai reçu il y a quelques jours un message qui m'a encore plus touchée. Alors, c'est-à-dire que les autres, il m'a touchée d'une part parce que, bon, c'était pour moi. Mais c'est aussi... Alors, c'était Éric qui m'a envoyé un message. Alors, je ne me le rappelle plus exactement. Enfin, tournait comme il était. Bon, me remerciant pour mes vidéos. Et me disant de continuer. Et me disant notamment que grâce à mes vidéos, ça faisait que nous, personne n'ayant une CEP, et puis c'est valable pour toutes les personnes malades, on avait de la valeur. Et j'étais concernée, mais vous aussi. Et c'est vrai que ça m'a... Je me suis dit, ah ouais, on est fait. Donc, ça m'a vraiment fait très plaisir. Donc, merci Éric pour ce message. Donc, je vous embrasse tous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain. Et puis, passez une bonne soirée. Bonne soirée, ça m'a plus.